Musique Shalom à toutes et à tous Bienvenue à l'heure de la prière Bienvenue ce midi Nous vous saluons dans le nom de Jésus Ce midi nous voulons encore ensemble Nous unir dans la foi Et prier ensemble, intercéder ensemble Voilà pourquoi sans plus tarder Je veux simplement nous inviter à disposer nos cœurs Et étant conscients que nous sommes dans sa présence Il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés En son nom il est au milieu d'eux Le nom de Jésus nous rassemble Et le nom de Jésus garantit la présence du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est au milieu de nous Parce que nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus Alors nous voulons le reconnaître Nous voulons l'apprécier Nous voulons l'élever Nous voulons simplement lui dire Que nous avons davantage besoin de toi Ce midi encore souffle sur nos vies Ce midi encore donne-nous d'expérimenter la plénitude Donne-nous d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit Remplis un frère, remplis une sœur Nous avons besoin de toi Tu es là, nous t'honorons Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Nous t'invoquons Esprit Esprit de Dieu Ce midi nous t'appelons Ce midi remplis nos cœurs Esprit de Dieu Nous t'attendons ce midi Esprit Esprit Nous t'attendons ce midi Viens nous remplir Viens nous conduire Oh nous t'attendons Esprit Esprit de Jésus Tu es le bienvenu Nous t'appelons Et nous t'attendons Esprit Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Nous t'invoquons Esprit Esprit de Dieu Nous t'appelons Esprit 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 de Dieu Esprit de Dieu Viens nous remplir Viens nous remplir de toi, viens nous remplir, viens nous remplir, nous avons tellement soif de toi, il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je le remplirai des sources d'eau vive recouleront de son sein, oh oui Seigneur, nous sommes candidats ce midi pour que des sources d'eau vive couleront de nos seins, alors remplis-nous remplis-nous des eaux de ton esprit, remplis-nous fais de nous, Rebo Shatama, Rebo Seyama des hommes et des femmes remplis de ton esprit, fais de nous Seigneur, des fleuves qui impactent le monde, impactent l'environnement, Rebo Sekayiri, Arama, Rebo Seyama c'est une manière de dire plus de toi nous te voulons nous t'apprécions oh 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 esprit de dieu il y a quatorzea remandelevo seya valevo seya rabarararara y prendelevo y a-t-il quelqu'un pour dire combien il a soif si tu as soif, dis lui esprit de dieu si tu as besoin de lui dis lui esprit de dieu si tu veux expérimenter dis lui esprit esprit de dieu esprit de dieu esprit de dieu Oh Chayama, viens et remplis-nous Esprit de Dieu Remplis nos cœurs, inonde nos cœurs Seigneur remplis-nous de toi pleinement Seigneur remplis, remplis de toi Remplis de ton amour, remplis de ta patience Remplis de ta foi, Esprit de Dieu remplis-nous Remplis-nous de ta maîtrise de soi, remplis-nous Esprit de Dieu remplis-nous de tout ce que tu es Nous voulons te vivre, nous voulons t'expérimenter Remplis-nous de tout de soi, remplis mon frère Remplis ma sœur, Oh Esprit de Dieu Nous t'appelons, Regosea Ce midi nous t'invitons Remplis-nous, remplis-nous de joie Remplis-nous de paix, remplis-nous de patience Remplis-nous de bonté, remplis de fidélité Remplis-nous de douceur, Oh nous t'appelons Remplis-nous de tout ce que tu es, remplis-nous de tout ce que tu es, remplis-nous En ces lieux se midi, remplis-nous Nous avons compris la nécessité d'être remplis Nous avons compris la nécessité d'être revêtu Alors remplis-nous à déborder Remplis-nous à déborder Dis-le simplement avec tes propres mots Alors que la mélodie t'accompagne Dis-lui simplement, Saint Esprit, remplis-nous de toi Dis-lui simplement, remplis-nous à déborder Que mon vase déborde, que ma coupe déborde Je veux uniquement être remplis de toi Je veux uniquement être plein d'esprit Et rien d'autre Je dis Esprit, Esprit de Dieu Je n'attends que toi Je ne veux que toi Je ne veux que toi Esprit de Dieu Je ne veux que toi ce midi Je ne désire que toi Mon cœur n'en veut que pour toi Vide-moi de tout le reste Et remplis-moi uniquement de toi Je te laisse la place à mon cœur Dis-lui simplement Seigneur remplis-moi Que je sois vidé de tout Vidé de la colère Vidé de la jalousie Vidé des pensées impures Et remplis-moi de toi Remplis-moi de toi Pas mélange-moi avec la colère Non Ne te mélange pas avec la jalousie Non Ne te mélange pas avec la rancœur Non Vide-moi de toutes ces choses Et remplis mon être Uniquement de toi Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Je prierai par l'esprit Je chanterai par l'esprit Je prierai par l'esprit Et je chanterai par l'esprit Je chanterai par l'esprit Je prierai par l'esprit Je prierai par l'esprit Je tanterai par l'esprit Je prierai par l'esprit La fruits de ton Esprit de Dieu, Rebosa Katama, mon frère fait monter, ma soeur fait monter, Rebosa Katama, y a-t-il quelqu'un qui veut prier ce midi ? Rebosa Katama, che貴 y a-t-il quelqu'un qui veut prier ? prier bien aimé, prier bien aimé, prier bien aimé, selon qu'il est écrit dans sa parole. Je prierai en esprit, je prierai aussi par l'intelligence, je chanterai en esprit, je chanterai aussi par l'intelligence, prions, ratouze keteria, là où tu es toi-même, là où tu es seul, prie par l'esprit. Je prierai en esprit, 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 je prierai en esprit qui prie aux langues de vos sac à la barre à reprater que t'aimé la moche à robolevo le voce à vous faire du saint-esprit ce lui saint-esprit et à la marée voce à à zek se me l'ifé du saint-esprit il est maré voce à ma mamma le plan de réboche que tu ria la marée vos soffes du saint-esprit celui qui prie aux langues c'est un esprit qui dit des mystères c'est un esprit qui dit des mystères proclame le déclare le des mystères concernant des mystères concernant ta famille des mystères concernant tes projets réboche marakata maré que t'es et gai araba rabarago saca ça va réboche ou chatouzé à chatouzé à ne prendra le remercie pour ta présence parce que tu es déjà là merci pour ta présence la présence qui nous fait du bien ta présence qui nous remplit merci pour ta présence à ce midi préminence à toi seul ce midi tu es notre seigneur merci 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 de ce que tu nous visite ce midi merci pour ce moment merci pour ce temps que tu conduis merci merci à rebos chaque à tabarabos merci de rendre jésus réel merci de rendre le père réel béni soit tu tendre père pour le ministère du saint esprit au milieu de nous oh père merci de ce que tu as bien voulu nous donner le saint esprit il est écrit petit troupeau ne craint point car le père a jugé bon de vous donner le saint esprit alors père merci pour le saint esprit merci pour la présence du saint esprit merci pour la direction du saint esprit merci pour l'enseignement du saint esprit merci pour la révélation de la vérité par le saint esprit nous te sommes infiniment reconnaissant oh père merci louange à toi honneur à toi acclamation à toi seul et à personne d'autre merci pour le temps précieux du saint esprit lequel saint esprit glorifie jésus ce midi il glorifie jésus ce midi réel béni merci tendre père louange au nom de jésus au nom puissant de jésus tu inspires toutes choses tu inspires les pensées les paroles de nos bouches au nom de jésus avec action de grâce nous t'avons ainsi prier adorer célébrer honorer et ensemble nous disons très fort amen alléluia est-ce que quelqu'un veut encore acclamer très fort la magnifique présence de notre seigneur qui est au milieu de nous par le saint esprit oh par ses acclamations nous l'honorons merci seigneur merci seigneur au nom de jésus amen bien aimé rapidement nous allons poursuivre pour communiquer la pensée du seigneur et nous allons prier successivement donc comme vous le savez pour la plupart d'entre vous avec lesquels nous prions tous les midis nous sommes en train de parler de l'attitude que le saint esprit nous a révélé que nous devons avoir durant cette crise et nous avons dit que cette crise qui n'est pas derrière nous laisse encore quelques dégâts économiques qui pour la plupart sont à venir laisse encore quelques dégâts sociaux qui pour la plupart sont à venir selon les experts mais nous croyons dans la parole du seigneur et le seigneur nous a donné une responsabilité en tant qu'église cette responsabilité c'est donc de jouir du privilège que nous avons d'être enfants de Dieu et de déployer les armes qui nous ont été données nous avons donc dit qu'il était indispensable pour l'église de mener une riposte spirituelle et nous avons dit plusieurs choses sur lesquelles nous n'allons pas revenir aujourd'hui et nous avons dit qu'il était important pour nous de faire l'expérience du saint esprit nous avons donc parlé de la première expérience la plénitude du saint esprit être remplie du saint esprit et nous avons donc parlé aussi de la deuxième expérience à savoir le baptême dans le saint esprit et nous avons dit que un des avantages du baptême dans le saint esprit était le signe évident du parler en langue et bien aimé voyez-vous le parler en langue est tellement important et tellement puissant le parler en langue est une arme tellement grandiose l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6 verset 18 faites en tout temps par l'esprit en sachant bien aimé qu'il était en train de numérer les armes et il nous a révélé cette dernière arme dans les derniers temps dans le mauvais jour il dit utilisez ces armes parmi lesquelles la prière par l'esprit et donc nous avons commencé à parler de la prière par l'esprit parce que c'est une arme puissante parce que c'est une arme que Dieu a mis à notre disposition pour troubler l'ennemi et pour troubler le diable alors nous avons commencé à expliquer que parmi les bénéfices du parler en langue bien aimé dans 1 Corinthiens 14 au verset 2 nous avons établi la vérité selon laquelle il est écrit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qui dit des mystères nous avons donc tiré deux bénéfices dans ce passage et nous avons expliqué que celui qui parle en langue en réalité celui qui est né de nouveau qui est baptisé dans le Saint-Esprit Dieu nous fait donc le privilège de s'adresser à lui directement Dieu nous fait donc le privilège de lui parler directement au travers du parler en langue lorsqu'on parle en langue personne ne comprend ni les anges ni Satan mais nous parlons directement à Dieu donc c'est un langage spirituel qui a vocation à être réservé exclusivement à l'attention de notre Dieu lorsque nous parlons en langue nous ne parlons même pas pour nous-mêmes nous n'avons pas besoin de comprendre parce que c'est un langage qui est réservé pour Dieu et nous avons dit que c'est une grâce extraordinaire et c'est un privilège que Dieu a donné à l'Église que Dieu a donné à la nouvelle création quelqu'un dit avec moi gloire à Dieu et nous avons rendu grâce pour ce privilège et nous avons ensuite dit que celui qui prie en langue dit des mystères bien aimés les mystères ce sont des choses que les yeux n'ont pas encore vues aujourd'hui bien aimés acheter un avion, fabriquer un avion ce n'est plus un mystère mais les mystères que les yeux n'ont pas encore vues alors imagine dans la création visible ce que les hommes ont déjà vu et Dieu dit qu'il a réservé pour toi des choses que les yeux n'ont pas encore vues des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues des pensées qui ne sont pas encore montées dans le coeur des hommes alors bien aimés imaginons tous ces mystères que Dieu a prévues pour nous imagine ce que ta vie est supposée produire alors bien aimés notre cerveau est trop petit pour capter ces choses et il nous dit ici au verset 2 dans 1 Corinthiens 14 que nous devons prier par l'esprit pour dire ces mystères parce que 1 Corinthiens 2 nous avons vu la dernière fois verset 9 à 13 nous montre que lorsque nous prions en langue nous prions vraiment selon la volonté de Dieu parce que non seulement c'est en esprit qu'on dit des mystères mais l'esprit c'est lui qui sente les profondeurs de Dieu donc quand le Saint-Esprit nous donne de parler en langue nous sommes vraiment en train de prier selon la volonté de Dieu et il dit que c'est avec un langage spirituel que nous disons les mystères à notre Dieu si quelqu'un me suit il me dit encore très fort gloire à Dieu ce midi nous voulons aller dans la direction suivante dans 1 Corinthiens 14 au verset 4 il nous donne un autre bénéfice du parler en langue il dit celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie, les exhorte et les console je lisais le verset 3 et verset 4 il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'église alors l'apôtre Paul nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et le mot édifie ça veut dire se bâtir donc celui qui parle en langue est en train de se bâtir soi-même il est en train de bâtir son être spirituel son homme intérieur celui qui parle en langue s'édifie c'est-à-dire il est en train de se fortifier en d'autres termes celui qui prie en langue il est en train de rendre son esprit plus fort il est en train de devenir plus fort spirituellement bien aimé c'est donc important de comprendre que nous augmentons notre spiritualité nous augmentons notre croissance spirituelle par le parler en langue aussi notre esprit notre homme intérieur prend de la solidité de la robustesse par le parler en langue il y a des expériences spirituelles qu'on ne peut vivre qu'on ne peut expérimenter qu'on ne peut supporter que parce qu'on parle beaucoup en langue bien aimé voilà pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 5 je désire que vous parliez tous en langue ça veut dire bien aimé il faut désirer parler en langue et quand tu parles en langue bien aimé il faut beaucoup parler en langue il dit je désire que vous parlez tous en langue parce qu'on devient spirituellement fort quand on parle beaucoup en langue je désire que vous parlez beaucoup en langue je désire que vous parlez tous en langue on devient spirituellement fort spirituellement fort bien aimé en ce temps de crise en ce temps de la fin où le monde va connaître une séduction comme jamais des grandes tentations comme jamais comment triompher de ces grandes séductions si on ne prie pas en langue bien aimé quand on prie en langue on est plus fort spirituellement pour affronter les grandes persécutions des temps de la fin on l'a vu avec Pierre et Jean dans acte 4 verset 1 à 8 on en a longuement parlé regardez comment ils ont résisté devant toutes les autorités de l'époque devant tous les chefs de l'époque leur esprit était spirituellement fort parce que depuis qu'ils avaient expérimenté leur pentecôte dans acte 2 c'est des hommes et des femmes bien aimés qui parlaient régulièrement en langue et leur esprit était tellement fort tellement bâti spirituellement un, ils n'avaient pas peur d'affronter ces persécutions et deuxièmement ils sont toujours vainqueurs de ces persécutions quand tu prie en langue bien aimé tu es plus fort pour affronter des grandes réalités spirituelles ton esprit est fort, bâti, solide pour affronter ces grandes réalités spirituelles alors imaginez Jésus dans ce désert où il est parti 40 jours sans manger et la Bible dit que quand Jésus a fini son jeûne au 40ème jour Jésus était dans sa plus grande faiblesse physique tellement faible physiquement que c'est à ce moment là que le diable s'est pointé mais il était affaibli physiquement et bien aimé il était fort spirituellement malgré les tentations du diable bien aimé c'est parce qu'on n'a pas le temps on lit ça comme des phrases mais c'est très profond le diable est venu avec des séductions subtiles dans ce désert il est venu avec ses grandes séductions il a dit si tu te prosternes devant moi je te donnerai tous ces pouvoirs si tu es le fils de Dieu transforme cette pierre en pain parce qu'il savait que Jésus avait faim mais Jésus était tellement solide spirituellement bien aimé qu'il a résisté au diable et la Bible dit dans Matthieu 4 verset 10 il va dire malgré sa faiblesse physique mais très fort spirituellement il va dire au diable retire toi de moi Satan alors bien aimé pour toi et pour moi la manière que Dieu nous a donné l'arme, le secret que Dieu nous a donné pour être fort spirituellement pour nous bâtir intérieurement pour qu'on soit solide bien aimé face aux ruses du diable face aux tentations du diable c'est que nous puissions parler en langue voilà pourquoi Paul dit je désire que vous parlez en langue alors mon frère, ma soeur si tu es là, nous allons commencer déjà à prier encore en langue pour nous exercer spirituellement plus tu pries en langue plus ton homme intérieur prend du volume alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce midi qui veut simplement élever la voix là où il est dans sa maison là où il est dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture juste en train de commencer à parler en langue il a dit quand tu parles en langue tu es en train de t'édifier toi-même alors y a-t-il quelqu'un qui veut s'exercer avec nous simplement par se parler en langue il a dit je désire que vous priez tous en langue alors bien aimé c'est par le moyen du parler en langue qu'on devient plus fort c'est par le moyen du parler en langue que notre esprit se solidifie pour affronter les grandes persécutions des derniers temps mon frère, ma soeur les signes de l'avènement du Seigneur sont en train d'être manifestes alors dans ces derniers temps nous avons besoin d'augmenter notre niveau spirituel nous avons besoin d'élever notre spiritualité y a-t-il quelqu'un qui veut monter un peu spirituellement y a-t-il quelqu'un qui veut monter un peu spirituellement je désire que vous parlez en langue je désire que vous parlez en langue celui qui parle en langue s'édifie soi-même alors prends le temps de t'édifier soi-même de solidifier ton esprit que vous parlez en langue s'édite et nous avons besoin de passer un peu de force C'est un désir, il faut désirer parler en langue. L'apôtre Paul a dit, je désire que vous parlez en langue. Là où tu es mon frère, désire-le simplement. Si tu ne parles pas encore en langue, désire-le simplement. Le Saint-Esprit est là et il te saisit ce midi pour commencer à parler en langue. Si tu parles déjà en langue, bien aimé on y va. Montons un peu, montons un peu. Le Saint-Esprit est là et il te saisit ce midi pour commencer à parler en langue. Tu ne parles pas mal, mais pas mal, tu saisit ce midi pour commencer laidade. Je le profite pour가지 la place à l' listed, mais dans une langue. La journée Forward, désire-le déjà où tu es mon frère, désire-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le mante mon frère, mante mon frère, mante ma soeur, mante ma soeur, y a-t-il quelqu'un qui veut prier par les chi ? beaucoup de choses se produisent, pendant que tu es en train de prier en langue, beaucoup de choses se produisent, mais en même temps, je suis en train de te bâtir intérieurement, je suis en train de te solidifier intérieurement, rippatozea, rippatozea, racconseille, racconseille, reparatazakatabara, reparatazakatabara, reparatazakayarabarara, jikanderebo, shikatebararara, reparatuzea. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier successivement. À chaque fois que je communique la pensée du Seigneur, pendant que tu nous écoutes par la grâce de Dieu, continue simplement de parler en langue. Je donne une pensée du Seigneur, et ensuite on prie continuellement. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, Jésus, dans le désert, Jésus, dans le désert, n'a pas rencontré un démon. Il a rencontré le diable lui-même. Il était seul, dans un grand désert, seul, en face du diable. Comment tu résistes à tenir dans sa présence, avec toute son notion diabolique ? La Bible dit, Jésus, rempli de l'esprit, fut conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit l'a laissé dans le désert pour affronter le diable. Comment le faire si ton esprit est faible, bien-aimé ? Mais quand on prie en langue, ce que 1 Corinthiens 14, verset 2, nous dit, quand tu pries en langue, tu es en train de t'édifier, de te bâtir, de te solidifier. Et Jésus était fort spirituellement. Pierre, Jean, ils étaient forts spirituellement. C'est pourquoi ils ont affronté ces persécutions. Leur homme intérieur, bien-aimé, était fort. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'apôtre Paul nous révèle que Dieu nous a donné aujourd'hui le parler en langue pour être fort spirituellement, pour supporter et triompher du diable lui-même. Le diable lui-même. Paul a dit, vous avez à lutter contre tel et tel esprit. Les dominations, bien-aimés. Pas les petits démons de famille, les dominations. Vous avez à lutter contre ces autorités. Alors il dit, prenez parmi les âmes la prière en langue. Parce qu'il sait que c'est une arme redoutable. Quand tu pries en langue, bien-aimé, c'est là que tu atteins le niveau où tu n'as plus peur de rien. C'est là que tu atteins le niveau où tu n'es plus stressé. Où l'angoisse est derrière. Parce que ton esprit est solide et tu deviens un vaillant. Et quand ta fille, ton fils, te dit à deux heures du matin j'ai mal à la tête, tu te lèves avec audace pour réprimer à l'esprit d'infirmité. Oh, quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, Paul a dit qu'on doit aspirer plus à prier en langue. Alors il nous fait une description. Il dit, 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit, moi je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul vient de révéler un secret. Il est en train de dire à cette communauté de l'église de Corinthe qu'en fait, moi j'ai un secret que vous n'avez pas compris. Vous, vous priez, c'est vrai. Vous priez beaucoup, c'est vrai. Mais moi, Paul, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus, plus, plus. Ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. Bien-aimé, examine ta vie de prière. Examine tes heures de prière. Tu as 10 heures de prière, combien d'heures en langue ? Tu as 30 minutes de prière, combien de minutes en langue ? L'apôtre Paul est en train de dire, mais en fait, église de Corinthe, je vous donne un secret que vous n'avez pas. Moi, je prie en langue plus que vous tous. Et à cause de cela, je rends grâce à Dieu. À cause du fait que je prie plus en langue que vous tous, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné ce privilège. Il m'a accordé cette grâce. Et quand je prie en langue seul à la maison, je suis en train de solidifier mon esprit. Verset 19. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il leur donne maintenant le secret de son intimité. On lui dit, ah bon, Paul, tu prends en langue plus que nous tous ? Il dit oui. Et au verset 19, il leur donne le secret de son intimité. Il dit, moi, Paul, quand je prie seul, il dit, j'aime mieux dire 10 000 paroles en langue que 500 mots en langue intelligible. Il dit, quand je prie, je dis 10 000 mots en langue. Ça veut dire bien aimé. Quand on prie en langue, non seulement tu es en train de gagner du temps, mais en réalité, ton vocabulaire est plus aisé. Ton vocabulaire est plus enrichi. Il y a des choses, des vérités spirituelles qui sont des mystères qu'on ne peut pas dire en français, en anglais, qu'on ne peut pas dire dans nos langues vernaculaires. Paul dit, non, j'aime mieux dire 10 000 paroles en langue. Ça veut dire que quand Paul commence à parler en langue, quand il s'arrête, il sait qu'il a dit à peu près 10 000 paroles en langue. Alors, imagine que tu prie en français. Est-ce que tu peux dire 10 000 paroles à Dieu ? Même si tu prie pendant deux heures. Bien aimé, ce n'est pas évident. Mais Paul dit, quand je prie en langue, aïe, 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 je suis en train de dire à Dieu 10 000 paroles en langue. Et 10 000 paroles en langue, il est en train de dire que je dis 10 000 mystères à Dieu. D'où viennent toutes ces révélations de cet homme ? D'où vient toute la sagesse de cet homme ? Comment cet homme a fait pour avoir cette révélation profonde du Christ ? Il dit, quand je prie seul, église de Corinthe, je vous donne un secret. J'aime mieux dire 10 000 paroles en langue. Alors, bien aimé, nous aussi, nous allons nous exercer comme Paul. Priez continuellement en langue. Prie en langue quand tu prie seul et dis 10 000 paroles en langue. Alors, là où tu es bien aimé, nous allons encore élever la voix et encore continuer à prononcer des paroles en langue. Il a dit jeudi, 10 000 paroles en langue. Je suis en train de déclarer des mystères. Je suis en train de déclarer des paroles de sagesse, mais dans un langage spirituel. Qui peut dire 10 000 paroles à Dieu ? Mais Dieu, il veut entendre de toi 10 000 paroles en langue. Bien aimé, le monde est arrivé. Un niveau de méchant, c'était tel que la prière bien aimée en français est trop faible. La prière en anglais est trop faible. Le monde a atteint un niveau de mysticisme tellement élevé. Oh, bien aimé, nous devons nous tenir debout. Y a-t-il quelqu'un qui veut monter un peu ? Y a-t-il quelqu'un qui veut parler plusieurs mots en langue, plusieurs paroles en langue ? Devant son Dieu, il n'y a que Dieu qui t'écoute. Voilà pourquoi là où tu es, de là où tu nous écoutes, je t'encourage à élever la voix et à prier en langue comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthia 14, verset 19. J'aime mieux parler 10 000 paroles en langue. On y va comme une armée. On y va comme une armée. Là où tu ne t'arrêtes pas, là où tu es continu, ne t'arrêtes pas. Tu es seul dans ta maison. Tu es avec un frère, tu es avec une soeur, tu es avec ton conjoint, ton époux. Bien aimé, prie en langue, prie en langue. L'apôtre Paul nous a montré le secret. Dans ses prières personnelles, il prie par l'esprit, il prie par l'esprit. Ne t'arrête pas. le prie par l'esprit de chien. Pour le bon moment, il prie par l'esprit, le prie par l'esprit, le prie par l'esprit. J'aime mieux dire dix mille paroles en langue quand je brise seul. Rébos, Rébos, Rébé, 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 Rébé. Rébos, Rébé, 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 Rébé. Rébé, 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 Rébé. arrière que derrière la barre à rocher que des airs marocotos et arabe rarararar rio langues à la rosse neri araba oh oh Mareros Mareros Marerere Marerere Pra norovos Merci 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 Jésus Alléluia 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 Merci Jésus Gloire à Jésus Oh bien aimé ces merveilles Vous voyez donc bien aimé L'apôtre Paul Nous a donné son secret 1 Corinthiens 14 verset 19 Il dit mais dans l'église J'aime mieux dire 500 paroles avec mon intelligence Quand il dit j'aime mieux Ça veut dire que je choisis C'est à dire que j'ai le choix Quand j'arrive pour prier dans l'église Je choisis de ne pas faire comme je fais à la maison C'est ce qu'il est en train de dire en fait A la maison Quand je prie seul Je dis 10 000 paroles en langue à Dieu Mais quand j'arrive dans l'église Pour que les autres comprennent Pour que ma prière enseigne les autres Pour que ma prière édifie les autres J'aime mieux Donc je choisis de parler par l'intelligence Là il règle une question On a toujours le choix bien aimé Ce n'est pas spontané C'est toi qui choisis de parler en langue Ou de prier en français C'est un choix C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici très clairement Dis avec moi Je choisis De prier en langue Dans mes temps personnels De prière Au nom de Jésus Amen Et là nous sommes en train de nous exercer bien aimé Il est en train de nous révéler Les secrets Du parler en langue Et donc bien aimé Pour rester sur cette vérité Celui qui prie en langue C'est difficile C'est à dire qu'il devient de plus en plus fort Et Paul nous a dit que lui Il priait permanemment en langue Il priait en permanence en langue Alors nous allons voir Très rapidement Et prier En conséquence Quelques persécutions Dont Paul A fait l'objet L'apôtre Paul nous dit Dans 2 Corinthiens Chapitre 4 Du verset 8 au verset 10 Regardez ce que Paul dit Nous sommes pressés De toutes les manières Nous avons une pression Comme jamais on l'a vu On m'a emprisonné On m'a enchaîné On m'a tabassé Tout ça pour que j'arrête D'annoncer les mystères de Christ Tout ça pour que j'abandonne la foi C'est à dire que je devienne apostate Mais Pierre Paul nous révèle Que le secret de la riposte C'est le parler en langue Mais il parlait tellement en langue Que son esprit était tellement fort Que les liens physiques en prison Ne lui disaient plus rien Alors il dit Nous sommes pressés de toute manière Mais non réduits à l'extrémité Il dit dans la détresse Dans la détresse Mais non dans le désespoir Dans la détresse Mais non dans le désespoir C'est à dire que bien aimé Tu peux avoir des situations De détresse Tu peux avoir des situations D'attaque De souffrance Tu peux avoir des situations De pression quelconque Il dit Relisez bien Dans la détresse Mais non dans le désespoir La version française qu'on dit Dans la détresse Mais non écrasé Ça veut dire bien aimé Quand tu pries en langue Tellement tu pries en langue Ton esprit devient fort Alors tu peux être confronté A une attaque Mais tu ne seras jamais écrasé Tu peux être confronté A une attaque de maladie Ton mari Tes enfants Peuvent être attaqués Par une maladie Mais la maladie Ne pourra jamais t'écraser Tu peux avoir Une attaque Bien aimé Mentale Où tu as l'impression Que tu veux te déprimer Mais parce que ton esprit est fort La dépression Ne t'écrasera jamais Tu peux avoir une situation Où tu es attaqué Par la peur Paralysé par la peur Bien aimé Mais parce que tu pries Beaucoup en langue La peur Ne t'écrasera jamais Voilà pourquoi bien aimé Je veux encore t'encourager A prendre quelques minutes Pour élever la voix Prier en langue Fortifier notre esprit De sorte que Bien aimé Nous n'ayons pas peur De la persécution Nous continuons d'annoncer L'évangile En ces temps Qui sont mauvais Jésus a dit Il y aura un grand mouvement D'évangélisation Il a besoin de toi Et il a besoin de moi Pour se faire bien aimé Pour que tu ailles Dans les zones interdites Il nous faut Être fort spirituellement Alors je t'en supplie Là où tu es Si tu veux faire partie De cette armée De cette armée De ces derniers temps Si tu veux faire partie De cette armée Du dernier âge De l'église Bien aimé Il faut que tu sois Plus fort qu'aujourd'hui Alors l'armée Est à ta disposition Utilisez-la Et lève la voix Parle encore en langue Pressez de tous côtés Mais jamais écrasé Pressez à l'extrémité Mais jamais écrasé Dans ton travail Pressez de tous côtés Mais jamais écrasé Dans ton foyer Ça peut arriver Pressez de tous côtés Détention de tous côtés Ton conjoint ne te comprend plus Ton conjoint a perdu Sa tendresse Mais tu ne seras Jamais écrasé Parce que tu es fort Spirituellement Pressez de tous côtés Pour que ton argent Finisse toujours Par des soins À l'hôpital Pour soigner tes enfants Pour soigner ta maladie Qui ne finit jamais Mais parce que tu es fort Spirituellement La maladie ne t'écrasera pas Alors y a-t-il quelqu'un Qui veut monter de niveau Qui veut monter de niveau Et qu'il faut te tourner Partir de Pierofère Parcétance Let's go Alors j'ai une T-le-compی Parcétăm Parcétăm Unless Parcétăm Parcétăm à la règle de ce que le robozoko tomare à papa 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 augmentent encore, augmentent encore, augmentent encore. augmentent encore, augmentent encore, augmentent encore, augmentent encore, augmentent encore. Mon père c'est un exercice, c'est comme quand on fait le sport, tu commences avec 10 pompes et ensuite tu passes à 15, après tu passes à 20, après tu passes à 50, mon père séparés spirituellement, augmentent encore. Arakatozea, 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 A fort, plus fort, tu deviens plus fort, plus fort que la maladie, avec le parler en langue, plus fort que la dépression, avec le parler en langue, plus fort que la peur, avec le parler en langue, plus fort que le stress, avec le parler en langue, non mon frère c'est fini avec les cachets, c'est fini avec les cachets, c'est fini avec les cachets, arrête plus fort tu deviens plus fort plus fort plus fort le combat est spirituel il n'est pas physique alors augmente en force augmente en force spirituelle tu deviens plus fort que la dépression plus fort que le chômage qui va envahir ta maison tu deviens plus fort que cette maladie plus fort à cause ratouzea brandonobo sheket babababa merci jesus merci jesus oh chatouzea merci jesus oh merci jesus louange à toi merci jesus vous voyez bien aimé les bénéfices du parlant en langue l'apôtre paul était tellement fort spirituellement tellement fort spirituellement parce qu'il parlait tout le temps en langue et c'est un secret qu'il n'a pas gardé pour lui il a partagé à plusieurs églises et la bible dit ici au verset 9 toujours paul il dit persécuté moi et mes fils dans la foi moi et mes disciples les timothée que vous voyez là je leur ai appris le secret nous étions persécuté en permanence mais non abandonné bien aimé vous entendez tellement fort spirituellement à cause du parler en langue paul révèle persécuté mais non abandonné persécuté mais non abandonné ça veut dire que le parler en langue emmène l'intervention divine le parler en langue déclenche la délivrance bien aimé la bible dit dans le psaume 34 au verset 20 le juste est souvent atteint écoutez ce qu'il dit le juste est souvent atteint le juste est souvent persécuté paul est souvent persécuté mais l'éternel l'en délivre toujours l'éternel l'en délivre toujours donc le parler en langue c'est le moyen par lequel nous déclenchons l'intervention divine sans cesse quand tu pries en langue bien aimée tu déclenches l'intervention divine je peux te donner un témoignage il fut quelques années en arrière j'allais dans un pays quelque part alors j'ai pris l'avion de là où je décollais pour aller dans le pays dans lequel je devais atterrir on devait faire escale dans un autre pays alors entre le trajet de là où je décollais et le pays de là où on devait faire escale il y avait trois heures de vol et pendant trois heures de vol bien aimé j'étais en train de parler en langue j'étais en train de parler en langue je parle en langue je prie en langue je prie en langue et pendant que je prie en langue mes yeux étaient fermés je prie en langue je prie en langue je prie en langue je prie en langue au bout au moins de deux heures de prier en langue bien aimé je ne savais même plus que j'étais dans un avion je ne me rendais même plus compte qu'il y avait des gens à côté de moi bien entendu je priais doucement mais je prie en langue je prie en langue bien aimé authentique mes yeux étaient fermés alors que mes yeux étaient fermés j'ai vu sortir de mes pieds deux chats noirs deux chats noirs vous voyez j'étais oppressé par un esprit mais je ne le savais pas alors que j'ai prié en langue l'atmosphère de feu a commencé à environner tout mon être mon corps a commencé à chauffer j'ai commencé à sentir comme si quelque chose en moi se passait quelque chose prenait de la hauteur deux chats noirs sont sortis de moi mon frère il y a des choses que tu vis le monde spirituel est complexe il y a des choses que tu vis parfois tu vois ta colère excessive mon frère elle n'est pas naïve tu vois ton mensonge excessif il n'est pas naïf ça vient d'une influence parfois ça vient d'une influence bien aimée il y a des influences dont nous sommes victimes que nous ne maîtrisons pas et la Bible dit le juste est souvent atteint mais l'éternel l'en délivre toujours alors ce midi si quelqu'un veut engager une délivrance pour des choses qu'il ignore des oppressions qu'il ignore engage simplement la puissance du parler en langue plus tu parles en langue plus ton esprit devient fort et tu déclenches la délivrance divine quelqu'un veut voir Dieu à l'oeuvre en train de le délivrer il y a-t-il une femme un homme qui veut monter avec nous et continuer pour suivre le parler en langue l'apôtre Paul a dit persécuté mais jamais abandonné à cause du parler en langue je suis persécuté mais je suis plus fort parce que je sais que je ne serai pas abandonné c'était l'attitude des trois amis de Daniel ils ont dit nous n'allons pas nous prosterner devant un Dieu étranger parce que le Dieu que nous servons notre Dieu il viendra nous délivrer ils étaient forts spirituellement ça c'est une image dans l'Ancien Testament alors toi qui as le parler en langue fais un bon visage lève la voix avec nous et commence à pulvériser et commence à parler en langue commence à prier quelqu'un va expérimenter une délivrance divine L'ennemi ne supporte pas une atmosphère spirituellement élevée il ne supporte pas une atmosphère spirituellement élevée bien aimé monte encore arre te seah prazo kotosea zikandele rochea rabarara zikandele rochea keteszea rabararara rakatosea rekatama rebosa brûle pour ta pluie brûle en langue ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas, ne t'arrête surtout pas, surtout pas, quelqu'un ressent comme son corps chauffé, quelqu'un ressent comme son corps chauffé, quelque chose se produit, quelque chose se produit, tu sens comme ton corps chauffé, tu es en train de changer de niveau, tu es en train de monter de niveau, re-té par-a-bas, re-té par-a-bas, wa-oh chakala, wa-oh chakala, veux-tu encore monter, re-té par-a-bas, re-té par-a-bas, re-té par-a-bas, ce cauchemar que tu fais toujours, à cause de ce niveau, de ce niveau que tu augmentes, tu ne le feras plus jamais, au nom puissant de Jésus, ma-té-ba-dé-bos, ces voix que tu entends toujours, à cause de ce niveau que tu augmentes, tu n'entendras plus ces voix, au nom puissant de Jésus, quelque chose se produit, c'est pour ces impures, qui te pressent continuellement, à cause de ce niveau qui augmente, tu ne le seras plus jamais, au chakala, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, brillant langue, brillant langue, le Saint-Esprit est là, ne t'arrête pas, quelque chose bascule, quelque chose bascule, quelque chose bascule, letra tatatatata, wa-oh chakala, wa-oh chakala, wa-oh chakala, wa-oh chakala, Oh il est là, oh il est là, oh il est là, ton homme intérieur c'est Dupuis. Ton âme intérieure s'édifie, ton âme intérieure s'édifie, il y a une bascule, il y a un bouleversement, un bouleversement, un bouleversement. Ces malédictions ont voyé contre toi, sois renversé maintenant à cause de ce niveau supérieur, ces malédictions s'en renverser. change de niveau, change de niveau, change de niveau, change de niveau, il ne supporterait pas ce peuple, la sainte espionne, l'ennimie ne supportera pas cette atmosphère, augmente, 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 le diable ne supportera pas cette atmosphère, augmente mon frère, ma soeur, Il est là, il est là, il est là, dans vos maisons, quelque chose se passe, quelque chose se passe, maintenant, quelque chose se passe, quelque chose se produit, maintenant, il libère de vie, le diable libère de vie, il libère de destinée, il libère de foyer, il libère ta fécondité, il libère ta fécondité, continue bien aimé, le sainte espine de son, le sainte espine de son, il est là, 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 dans ta maison, il est là, dans ta chambre, il est là, Le diable libère, le diable libère ta vie, alors que tu augmentes le niveau, alors que tu augmentes le niveau, il libère ta vie. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, continue, continue. Le Saint-Esprit est là, il 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 est Sois ta guérison, reçois ta libération, sois libéré, sois libéré, au nom de Jésus, je déclare sur quiconque est malade, maintenant, sois guéri, sois guéri de ce mal, sois guéri de ce mal, il est là pour guérir, il est là pour guérir, loin du Saint-Esprit. Rebossis ta chambre, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est, il est, le Saint-Esprit, il est là, oh, il est là, il est là. Recoceur, bien aimé, le Saint-Esprit est là, la Bible dit, la Bible dit dans Acte 10, verset 38, Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth ? Et qu'est-ce qui s'est produit ? Il allait de lieu en lieu guérir et délivrer tout ce qui était sous l'empire du mal. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est en place, alors que le Saint-Esprit continue encore à remplir plusieurs, il continue à baptiser plusieurs dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, quand son onction est là, la Bible dit, il délivre tout ce qui est sous l'empire du mal. Alors quiconque maintenant est connecté à ce programme et qui est malade, qui a une quelconque malformation, malformation cardiaque, maux de tête chroniques, quelle que soit la douleur que tu as, au niveau de la poitrine, il te délivre maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui es oppressé par ce mal, le Saint-Esprit est là, il te délivre de ce mal, il te délivre de cette oppression. Sois libéré de cet esprit impur, le Saint-Esprit est là, et il délivre maintenant, il opère des délivrances maintenant, 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 maintenant. Maintiens ta foi dans l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit, c'est lui-même qui le fait, c'est lui-même qui le fait, ce n'est pas un homme, c'est lui-même qui le fait. Il opère des guérisons, des libérations, des délivrances, tu sens comme si tu veux crier dans ta maison, crie mon frère, ne te retiens pas, sens-toi libre, reçois cette guérison. Reçois cette libération, reçois cette délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, il est là. Oh, le Saint-Esprit est là, et il glorifie Jésus, il donne gloire à Jésus, et nous aussi nous donnons gloire à Jésus. Parce que c'est lui qui est mort pour nous à la croix, et c'est lui seul et personne d'autre qui est digne de recevoir de nous des acclamations. Pour tout ce qu'il fait, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il fera encore ? Nous acclamons Jésus, il est là. Nous acclamons Jésus, il est là. Nous acclamons Jésus, oh, le Seigneur Jésus. Il est là, et nous acclamons Jésus, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est là. Il est là, et c'est en son nom précieux que nous avons prié, et c'est uniquement en son nom précieux que nous avons l'assurance d'être exaucés, parce que nous avons prié selon sa volonté. Et nous rendons grâce au Père dans le nom de Jésus. Nous avons prié, et nous disons tous ensemble très fort, Amen, 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 Excellent. Bonne journée à toutes et à tous. Mon frère, ma sœur, si tu sens que tu veux continuer à prier par l'Esprit, continue à prier selon que l'Esprit te conduit, selon que l'Esprit te donne de parler. La fin de ce moment n'est pas la fin de sa présence. Expérimentez sa présence. Continuez, poursuivez le parler en langue selon que Pierre, Paul, nous l'a expliqué. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous.